Cette femme est une miraculée. Longtemps, elle a cru qu'elle mourrait avant de voir grandir ses enfants, car elle souffre d'une maladie génétique qui s'attaque au poumon. C'est comme une personne de 100 ans, c'est horrible, il n'y a plus rien qui ne va. On a l'impression de mourir chaque minute. On ne peut plus respirer, il n'y a plus d'air qui entre, il n'y a plus, malgré l'oxygène que j'avais, c'était vraiment le manque d'air, le manque de souffle. A 40 ans, Nathalie devient alors dépendante de ses propres enfants. C'était dur parce que je devais encore aller à l'école, mon frère était aussi jeune, on devait faire tout à la maison, c'était dur. La jeune maman ne pèse plus que 34 kg. Elle multiplie les hospitalisations d'urgence jusqu'au jour où un médecin lui annonce. Il faut que vous soyez transplantés, je souhaite que ça se passe encore cette année, parce que vous n'y verrez plus jusqu'à la fin de l'année. L'attente durera deux mois. Le soir à 10 ans moins 10, téléphone. Oh mon Dieu, oui docteur, c'est le chirurgien, nous avons peut-être un poumon pour vous. Et moi, je me souviens que j'ai juste fait... Très chère famille de mon donneur, je tiens beaucoup à vous dire merci de tout cœur d'avoir pu être transplanté grâce au nom d'organe venant d'un être cher de votre famille. Vous pouvez être très fier d'avoir accepté de donner. Pour moi, c'est déjà très important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en liste d'attente. Surtout en Suisse, où on connaît la pénurie d'organes, malheureusement, je ne le dirai jamais assez, on est les derniers en Europe. Et j'ai donné du courage à beaucoup, beaucoup de gens qui ont été greffés, qui vont très bien aussi. Et c'est ce que j'aimerais donner. Et d'un autre côté, je parle aussi à toutes les personnes qui sont en bonne santé, parlez-en dans votre entourage, faites faire une carte. C'est une affaire de seconde, juste dire, écoutez, le jour où moi j'aurai un AVC, ou oui, écoutez, je suis prêt à donner mes organes, c'est tout. Quand j'ai recommencé à faire des petites marches, je disais, allez Santana, tu vas être sympa, tu vas me montrer que tu es capable. Puis après, je me souviens que j'ai commencé à faire des montées. Et même en chemin, je marchais, je disais, t'es bien, t'es gentil, je le caressais. Je parle à mon poumon, en fait, comme je parle à mon chat. Je vais prendre soin de ce poumon, et j'en pleure d'émotion pour ce noble geste que le donneur a fait, très affectueusement. Donner ses organes, c'est un peu donner la vie, pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada